C'est en août 2007 à Poligny que Didier Rigaud se lance dans l'aventure de la case bambou, un restaurant traiteur qui a tous les ingrédients d'une entreprise à succès. L'histoire professionnelle de Didier Rigaud ne débute pas à la case bambou, se toucha tout à un long parcours derrière lui. Ses CAP en pâtisserie et cuisine lui destinaient une carrière derrière les fourneaux d'un restaurant étoilé. Mais c'est sa passion pour l'entrepreneuriat qui l'emporte et l'amène d'affaires en affaires. J'ai eu l'opportunité d'acheter un restaurant Adol à l'époque qui s'appelait le restaurant Le Moulin. Il y a un autre restaurant pas très loin qui se vendait, je me suis mis dessus, j'adorais ça, de racheter les affaires, les remonter et les revendre. Et je me suis aperçu que je m'ennuyais à rester trop longtemps dans une affaire. Loin de son image de repreneur d'affaires, Didier Rigaud recherche surtout la réussite auprès de ses clients. La carte doit être accessible à tous, quitte à perdre quelques euros sur le chiffre d'affaires. On a une carte qui est assez large, tout le monde peut y trouver son compte. Un qui peut manger une pizza à 10 euros, un qui peut manger un faux filet au mori à 23 euros, c'est assez large et il y en a vraiment pour tout le monde. Et la formule marche, la caisse bambou accueille tous les midis entre 80 à 100 couverts et près de 130 convives lors de banquets. Aussi, les soirées à thème sont la marque de fabrique de l'établissement. On vient chercher autre chose, la caisse bambou, une ambiance toujours assez musicale, etc. Le bouche à oreille est donc la meilleure publicité pour l'entreprise. La clientèle se fidélise et fait confiance pour l'autre activité de Didier Rigaud, le service traiteur. Quand on propose un packaging complet, ils ont juste alloué la salle des fêtes, nous on s'occupe de tout le reste, c'est-à-dire qu'on amène tout, on amène les assiettes, les nappes, les verres, on organise la salle, on nettoie la salle et ils s'aperçoivent qu'ils ont vachement à gagner par rapport à ça, plutôt que de tout faire eux-mêmes. Didier Rigaud semble avoir la recette du succès, alors pourrait-on en savoir un peu plus quels sont ses ingrédients ? La réussite, en fait c'est plein de petites choses mises au bout des autres qui font que ça marche. Le plaisir de faire plaisir, le plaisir de faire ce qu'on fait, la gentillesse et puis voilà, c'est m'asseoir un petit peu au table avec mes clients, discuter de tout, de rien, boire au cours avec eux, ça j'adore, ça c'est le genre de brin que j'adore. Et la relation avec votre banque, vous adorez ? Tu sens que vraiment c'est une équipe qui est soudée et voilà, quand moi j'ai besoin de quelque chose, c'est un coup de fil, systématiquement je les connais, je connais quasiment tout le monde, toute l'équipe, donc systématiquement quand j'ai besoin de quelque chose, un coup de fil ou je monte, les trucs sont réglés dans la demi-heure qui suit systématiquement, j'ai vraiment jamais eu de soucis. Du côté des projets, on imagine que la difficulté pour vous c'est de les trier, alors lesquels retenez-vous pour 2013 ? La cuisine va quasiment travailler 19h, 19h par jour, 19h à 20h par jour, et on va ouvrir donc 7 jours sur 7, donc je vais embaucher, on va faire un beau restaurant, tout va être filtré, on fait une terrasse surpilottie devant, on pourra mettre grosso modo 150 personnes sur la terrasse devant. J'attends de la banque populaire qu'elle me fasse les mêmes propositions. Alors pour mener à bien tous ces projets, quelle est votre devise dans la vie ? N'essayez pas de devenir un homme qui a du succès, essayez de devenir un homme qui a de la valeur. Merci Didier Rigaud et encore félicitations !